Et cette élection présidentielle aura un impact important sur la vie des Français pour les prochaines années à venir. Comment cette élection est vécue par les Français ? Sont-ils motivés, M. Rho ? Cette campagne, on parle quoi ? Je pense qu'il y a deux sujets qui sont les plus importants. Le sujet 1, c'est le pouvoir d'achat. Le sujet 2, c'est la sécurité. Quand on parle du pouvoir d'achat, on parle de quoi ? On parle de l'économie. L'économie, c'est-à-dire on parle du chômage, on parle de l'inflation. Le chômage, c'est un grand problème. Je me souviens en 2001, 2002, sous l'époque de Léonel Jospin, la France, le taux de chômage a eu un pourcentage de 8%, si je me reviens bien. Et c'était un record. Et après, depuis 22 ans, on n'a jamais eu d'arriver au même niveau. Mais cette fois-ci, avec la pandémie, le taux de chauffage a revenu à 8%. Ça, c'est un grand succès aussi pour Macron. Et d'ici 5 ans, je pense que ça, c'est quand même le sujet très important. Le pouvoir d'achat aussi, quand on vit ici en France, on voit bien le problème du pouvoir d'achat. L'inflation aussi, depuis hier, le prix carburant a encore augmenté. Maintenant, c'est à 2,20 euros, 2,30 euros la litre. Vous voyez bien que là, c'est quand même un grand défi pour tous les gouvernements ici. Peu importe qui soit élu. La sécurité, quand on parle de la sécurité, je pense que d'ici 5 ans, c'est encore un sujet très, 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 très important. Et moi, après 4 mois que je suis arrivé ici, je dis, je ne sens pas vraiment comme avant. Bon, je dirais peut-être à cause de la pandémie, donc c'est mieux contrôlé. Moi, je sens mieux sécurisé, enfin, je touche le poids. Je fais mieux sécurisé par rapport à il y a 20 ans. Donc, j'espère qu'ici 5 ans, il n'y aura pas de grand attentat terroriste, comme M. le professeur Ding a dit tout à l'heure. Mais quand même, je pense qu'ils ont quand même fait des défauts. Et M. Ding, d'après vous, quelles sont les principales préoccupations des électeurs durant cette campagne? Je pense que le problème de sécurité, dans le sens large, est toujours un sujet qui préoccupe un peu les électeurs français. Parce que depuis un certain temps, la sécurité, dans tous les sens, est un problème d'actualité. Il y avait d'abord les attentats. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Et puis, tout cela sont des sujets de préoccupation pour la population française. Je ne sais pas s'ils sont vraiment en sécurité. Parce qu'il y a toutes sortes de menaces. Et à part la sécurité, c'est le domaine économique. M. Renon a parlé de l'inflation. Le taux d'inflation est très important. Parce que, normalement, lorsque les Européens ont lancé l'aventure de l'Union européenne, le niveau de l'inflation est fixé à 3%. Au-dessus de 3%, on doit prendre toutes sortes de mesures pour essayer de ramener le taux d'inflation. Alors que, maintenant, l'année dernière, le taux d'inflation, le CPI, est bien au-dessus de 3%. Et cette année, avec cette crise ukrainienne, le taux de l'inflation risque d'augmenter beaucoup plus rapidement. Puis, le taux de chômage, surtout de la jeunesse en France, était relativement élevé pendant plusieurs années. Et la France ne semble pas avoir trouvé une solution au problème de chômage de la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de secteurs d'investissement suffisamment dynamiques pour absorber plus de manœuvres de la jeunesse, pour absorber. Et contrairement aux États-Unis et à la Chine, les secteurs nouveaux d'investissement, c'est l'aéronautique, c'est l'informatique, c'est tous ces domaines-là. Alors qu'en France, ce ne sont pas des secteurs qui ont connu un développement rapide.